bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ici le docteur Idriss Afag de la chaîne Afrofrax alors si tu n'es pas encore abonné sur la chaîne youtube alors je t'invite à t'abonner surtout à liker et surtout à partager au maximum partager parce que je suis convaincu que au travers de l'éducation à la bourse à l'économie à la finance on pourra également contribuer essentiellement à pouvoir comprendre comment est-ce que un développement économique fonctionne donc on ne peut pas se permettre de pouvoir dire qu'on veut faire un développement économique sans tout faire comprendre ce que c'est que l'économie donc on a un grand intérêt à partager au maximum de telles vidéos éducatives donc partage moi ça au maximum et ça me ferait super plaisir et ça permettra d'impacter davantage la communauté alors avant de démarrer cette vidéo qui consiste à te montrer la stratégie de trading pullback une stratégie assez simple que tu peux mettre en application que tu peux tester dès aujourd'hui dès ce soir je t'invite bien sûr à savoir que nous avons lancé Afrofrax a lancé un programme de formation trading qui va démarrer en novembre c'est un mini programme pour débutants qui leur permettra bien sûr de pouvoir faire le premier pas et commencer à réaliser leur premier donc le programme va durer en éventuellement 45 jours il va se doublé totalement en ligne donc c'est un programme tout en un que je recommande à toute personne qui s'intéresse réellement au trading et qui voudrait qui ne sait pas comment se lancer qui ne sait pas par recommencer et donc ça vous permettra bien sûr de savoir bien sûr démarrer sur les bonnes sur une bonne structure en béton armé et donc de pouvoir commencer à être opérationnel sur les marchés commencer à faire vos premiers grains malgré le fait que vous soyez débutants donc c'est une formation qui va être surtout bien structurée et c'est moi qui vais m'occuper de vous de A à Z donc on va avoir des rencontres sur Zoom en live où je vais vous montrer de manière pratique pratique comment vous allez déployer une stratégie que j'ai mise en place de A à Z et aussi où il y aura des cours des vidéos enregistrées donc comme tu verras tu pourras regarder quand tu veux comme tu veux au moment où ça te convient selon les chapitres parce que chaque semaine on aura des chapitres à aborder pour pouvoir bien sûr vous permettre de comprendre de manière structurée du point de départ vers le point d'arrivée comment est-ce que toi aussi tu peux commencer à comprendre clairement le trading et arrêter de te faire arnaquer donc voilà si ceci t'intéresse bien sûr tu n'hésites pas de nous contacter au travers du numéro d'AFO Forex ou encore au travers de notre adresse email de préférence au travers de notre numéro AFO Forex si tu es dans un des groupes d'AFO Forex tu as juste à contacter l'un des administrateurs du groupe il va se faire le plaisir de pouvoir réserver ta place pour cette formation inédite c'est une formation qui est actuellement en promotion donc vous avez quasiment plus de 50% de réduction donc au lieu de payer 160 mille francs et pas vous payer 70 mille francs et pas ce qui fait environ 110 dollars pour ceux qui vont payer par carte de crédit ou pas à l'osdt ou par d'autres moyens de paiement en ligne donc pour ceux qui vont qui sont du côté de l'afrique de l'oiseau payé par moneygram par moneygram mobile moneyria bref contacté l'un des deux administrateurs il va vous donner tous les détails nécessaires vous pouvez également payer par mobile money par orange money je sais pas trop quoi contacter l'un des administrateurs il va vous donner des détails par rapport à votre pays où vous situez les formations se sont distribuées de partout dans le monde donc si tu es n'importe où en n'importe quel pays tu peux la suivre proprement car on a déjà la meilleure expérience pour les formations en ligne donc du coup n'hésite pas à nous contacter si tu as des questions lâche nos commentaires si tu en as besoin si tu as des éléments que tu voudrais qu'on aborde clairement ce sera un plaisir pour moi de pouvoir les aborder donc alors revenons donc vis-à-vis du sujet on a dit qu'on va essayer de présenter une stratégie simple pull back que tu peux tester dès aujourd'hui sur tes analyses sur des analyses en termes de trading en quoi consiste la stratégie pull back ce qu'il faut comprendre c'est que d'entrée de jeu le pull back n'est rien d'autre que une approche qui consiste à surfer sur la dynamique principale du marché alors je m'explique en réalité lorsque on regarde par exemple une paire de lévis 1 et 10 n'importe quoi n'importe quel instrument financiers ou produits financiers on va en fait repérer sur une période donnée une tendance une grande tendance une tendance structurelle qui se forme tendance de fonds donc du coup ce qui va se passer c'est que nous en tant que analystes en tant que traders on va être capable de détecter donc des mouvements qui sont en train de se prononcer le pouvoir surfer sur cette tendance là et là du coup ce qu'on va remarquer c'est que le marché va évoluer en vagues je vais donc partager mon écran ici pour que tu comprennes un peu de quoi je parle donc là dans deux secondes et bien on y va donc en réalité ce qu'il faut comprendre c'est que le marché évolue en vagues ok ça c'est d'entrée de jeu le marché évolue en vagues on a les mouvements haussiers et les mouvements baissiers, mouvements haussiers, mouvements haussiers et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite donc la phase où on a une grosse hausse là par exemple ici ce qu'on va appeler une impulsion ok ce qu'on va appeler une impulsion d'accord la phase où on va avoir un gros mouvement haussier comme ça c'est une impulsion. Une impulsion est caractérisée par une poussée à la hausse n'est ce pas qui est suivi par une évolution à la hausse des volumes c'est ce qu'on va appeler une impulsion alors qu'une correction c'est une période où on va avoir une légère baisse alors que le mouvement d'ensemble est d'abord haussier et les volumes vont être baissiers donc d'un côté on va avoir une remontée violente à la hausse après un moment on va avoir une sorte de repos donc donc voilà sur toutes ces vagues, sur toute cette tendance haussière qu'on a pu voir se manifester on a clairement une période impulsive comme son nom l'indique, ça impulse, c'est dynamique, c'est puissant n'est ce pas, un mouvement puissant et après ça on a un mouvement correctif je vais effacer parce que je ne sais pas pourquoi mon crayon n'obéit pas, je vais reprendre donc on a cette vague-ci ce qu'on voit là dans l'ensemble c'est que le mouvement dans l'ensemble est haussier. Pendant cet ensemble haussier on a des périodes où ça monte sérieusement, il y a des moments où ça fait comme si ça faisait semblant de retourner à la baisse, n'est ce pas, on peut voir ça ici à un moment ça remonte encore, ça continue de monter et après à un moment donné ça commence à retourner, à un moment ça continue de remonter encore, après à un moment donné ça se repose, n'est ce pas ainsi de suite, ainsi de suite, donc nous notre rôle de pouvoir donc capter le début de chaque mouvement aussi, ce qu'on va appeler traîner des pullbacks, donc on veut saisir les moments d'impulsion, la prochaine vague de hausse alors on va très souvent utiliser un outil qui est important, ça c'est une approche encore une fois, il y a plusieurs approches la plus simple que je pouvais partager ici, c'est d'utiliser ce qu'on va appeler des moyens mobiles donc je vais en fait ajouter des moyens mobiles sur mon graphique afin de pouvoir bien sûr détecter les pullbacks sur mon graphique donc voici un exemple que j'ai mis en place pour que tu puisses clairement comprendre de quoi je parle ici on a le graphique du Nasdaq, Nasdaq qui représente les 100 plus grandes entreprises technologiques des Etats-Unis donc sur ce graphique tu peux voir que j'ai ajouté deux moyens mobiles une moyenne mobile à 20 périodes et une moyenne mobile à 50 périodes la moyenne mobile n'est rien d'autre qu'un indicateur qui capte le prix moyen sur une période bien définie la ligne jaune là représente la moyenne mobile sur 20 périodes donc sachant que nous sommes annotés de temps journalier ici, n'est-ce pas ? sachant que nous sommes annotés de temps journalier ok désolé sachant que nous sommes annotés de temps journalier on a clairement une bougie qui va représenter un jour donc quand on dit moyenne mobile à 20 périodes ça veut dire ça veut dire en fait on a calculé le prix moyen sur les 20 dernières périodes et on a eu la valeur de la ligne jaune là pour chaque point et même chose la ligne bleue représente la moyenne mobile à 50 périodes donc 50 jours donc quasiment 3 mois n'est-ce pas ? donc 2 mois et demi donc du coup qu'est-ce qui se passe donc ? ce qui se passe c'est que lorsqu'on va maintenant voir notre graphique lorsqu'on va ajouter ces 2 moyennes mobile sur notre graphique on va se rendre bien compte qu'il y a des mouvements il y a des périodes où il y a un gros mouvement haussier n'est-ce pas ? après on fait une tentative de correction après on fait un mouvement haussier après on fait une tentative de correction après on fait un mouvement haussier après on fait une grosse correction on fait un mouvement haussier grosse correction mouvement haussier grosse correction et mouvement haussier encore correction et ainsi de suite Donc, vous voyez qu'il y a eu des phases d'impulsion, des phases de correction, des phases de correction, des phases de correction. Nous, dès qu'on voit le début d'une phase de correction, on va donc se préparer à saisir une opportunité sur le marché, n'est-ce pas? Ça, c'est ce qu'on a pour voir. Donc, notre rôle, c'est que lorsqu'on a une impulsion comme ça au départ, ce qu'on doit faire, c'est de ne pas saisir l'opportunité. On va attendre le prochain mouvement impulsif, OK? On va donc attendre le prochain mouvement impulsif. Et pour l'attendre, il faut voir une correction qui va se manifester sur les moyens mobiles. Donc, on va voir le prix qui va venir se frôler aux moyens mobiles tel qu'on peut voir ici sur le Nasdaq. Donc, vous voyez le prix qui est retourné, ça montait violemment. Et à un moment donné, c'est venu se retrouver encore sur la moyenne mobile. Donc, quand ça vient donc se retourner comme ça, ça fait tentative de remonter. Nous, notre rôle, c'est de se préparer à acheter. Et on va donc se préparer à acheter ici pour surfer sur la prochaine hausse qui va se manifester. Donc, c'est un peu comme ça. Donc, nous, quand ça monte là, si on n'a pas saisi l'opportunité, on va attendre que le prix revienne. Dès que ça revienne et que ça touche la moyenne mobile, 20 ou 50, n'est-ce pas? On se prépare donc à saisir l'achat et dès que ça commence à remonter, on fait profit. Donc, on achète quelque part ici et on fait profit quand le prix commence à retourner en haut comme ça, on vend. Donc, j'achète ici et je vends ici au début de la correction. Quand la correction se termine, ça commence à vouloir remonter. J'achète encore et ça continue à la hausse et je vends quand la correction commence à se terminer. Donc, c'est comme ça que tu pourras éventuellement saisir des opportunités excellentes. Tu peux donc aussi combiner ce trading de pullback à ce qu'on appelle le RSI. Le RSI n'est rien d'autre qu'un indice qui permet de capter l'association sur le marché des effets cycliques. Donc, si on a dit que tu utilises le RSI, il faudra bien sûr t'assurer à clôturer lorsque le mouvement est purement... Lorsque le RSI est au-dessus de 80, par exemple, lorsque le RSI passe à 80 et que tu viens d'expérimenter une hausse, sachant que tu avais saisi l'achat ici, par exemple, tu dois t'assurer à clôturer lorsque ça passe à 70-80. Parce qu'à partir de ce moment, on risque d'avoir une tentative de retournement. Surtout, si tu commences à voir que le RSI commence à plier pour retourner, eh bien, tu dois également te préparer avant de te récupérer de profit. Vous voyez, par exemple, ici, on a eu une grosse correction. Dès lors que le prix a tenté de remonter, on peut acheter. Et dès lors que le prix tente de retourner, on vend. Là, si j'ajoute, par exemple, le RSI, on va se rendre compte qu'il y a eu certainement des mouvements intéressants à ce niveau. Donc, je vais essayer d'ajouter le RSI sur mon graphique. Vous allez voir ce que ça donne. Donc, allons-y, vous voir. Donc, voici, par exemple, le RSI. Vous voyez, par exemple, que si j'ajoute ça... Hop, je vais effacer un peu mon graphique. Tac, 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 rapidement. Vous voyez que si, par exemple, je me concentre à vouloir acheter... Si j'achète, par exemple, ici, ok? Si j'achète, par exemple, ici, là, par exemple, lorsqu'on était là, on a commencé à retourner à la pause. Dès lors qu'on commence à pousser à la pause, le RSI n'est pas encore à 80 ni à 70. Là, on peut le laisser passer. Avec le RSI, vous voyez, bien entendu, tu auras des opportunités que tu auras pu saisir ou alors tu auras pu perdre. Donc, du coup, c'est normal. Donc, il y aura des compromis toujours à faire. Je vais revenir sur cette histoire de compromis en trading. C'est très important pour pouvoir vraiment comprendre de fond en compte de quoi il s'agit. Par exemple, ici, lorsque, par exemple, tu achètes après ce pullback qui vient de se terminer, ça commence à monter, ça commence à monter. Si on commence à progresser, là, si on commence à progresser, qu'est-ce que ça va te donner? Je vais essayer de voir ça. Vous voyez que lorsqu'on progresse, on progresse, on progresse, le prix ne fait que monter, 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 monter. Mais le RSI n'est jamais allé au niveau des 70-80. Dès lors qu'on commence à frôler les 70-80, on va devoir clôturer. Donc, là, je suppose vraiment qu'on a acheté ici au début du pullback. Donc, là, tant que le RSI n'est pas allé à la hausse, on ne vend rien. Et on reste tranquille. D'accord? Donc, du coup, on va observer pour voir jusqu'où est-ce qu'on aurait pu rester sur ce trait-ci. Donc, on voit que ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça continue de monter. Tac, 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 tac. Boum! Et là, du coup, on a atteint les 70. Ça, ça devient intéressant. On commence à progresser. Et là, quand le RSI commence à retourner ici en bas, vous voyez par exemple ici, le prix commence à retourner ici. Et en même temps en bas, le RSI est en train de descendre. Donc, du coup, quand le RSI descend comme ça, ça nous intéresse. Et là, du coup, on peut clôturer cette opportunité. Ça, c'est beaucoup plus intéressant pour ceux qui font de l'investissement, n'est-ce pas? Que ce soit sur le stock market ou alors sur les cryptos, ça devient intéressant. Donc, tu achètes là, boum! Que tu vends dès lors que tu vois ce comportement qui apparaît. Et là, du coup, tu fais un profit de quasiment combien. On va voir ça ensemble. Imaginons que tu avais acheté ici. Et tu vois que tu aurais pu faire du 27% sur la période considérée. Plutôt intéressant, n'est-ce pas? Donc, quelqu'un qui fait 27% sur le stock market, c'est énorme. Et non, c'est la performance de quasiment une année. Donc, voilà. Donc, c'est pour attirer votre attention sur cette approche-ci. Maintenant, quelqu'un qui fait du trading purement, de la spéculation purement, eh bien, ça va demander de vous d'aller maintenant dans une unité de temps inférieure pour pouvoir saisir les opportunités. Bon, pour cela, je peux refaire une autre vidéo qui va éventuellement avoir beaucoup plus de détails par rapport à ça. Mais déjà, dis-moi en commentaire si tu t'intéresses à ce que je viens en détail sur cette approche-là. qui pourraient être intéressantes. Dis-moi, dis-moi en commentaire aussi si cette vidéo t'a plu. Ça me ferait grand plaisir. Dis-moi en commentaire si tu veux ce style de vidéo. Ça me ferait super plaisir. Et aussi, partage au maximum si tu as aimé. Lâche-moi un like. Lâche-moi un cœur. Et surtout, dis-moi en commentaire si tu veux encore plus. Encore plus. Tu m'écris dans le commentaire encore plus. Tu fais dièse encore plus. Ok? Dièse encore plus. Je veux la vidéo trading. Vidéo trading. D'accord? N'est-ce pas? Ou alors, tu mets en commentaire dièse Afroforex. N'est-ce pas? Hashtag Afroforex. Hashtag Afroforex. Si tu veux une bonne vidéo beaucoup plus détaillée, qui va te montrer de A à Z comment tu peux utiliser cette stratégie de A à Z, fais-moi hashtag Afroforex. Tapez. Je veux voir au moins 100 commentaires. Et ça me ferait super, super plaisir. Donc, voilà. Et surtout, partage ceci au moins à trois personnes. D'accord? Donc, voilà. Donc, voilà un peu comment je voulais. Voilà un peu la stratégie pour les partager. Et surtout, quand je partage de tes stratégies, ce que tu dois faire, c'est d'aller tester. Très important. Tu vas tester. Si ça te convient. Ok, c'est super. Si ça te convient. Ok, il n'y a pas de souci. N'est-ce pas? Passons à autre chose. N'est-ce pas? Donc, c'est très important de tester. Parce que toute stratégie n'est pas nécessairement ok avec tout le monde. D'accord? Et surtout, en fonction des instruments que tu traites, tu n'es pas obligé d'utiliser toutes les stratégies. N'est-ce pas? Donc, dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Et surtout, ce serait un plaisir pour moi d'avoir cette information. Et surtout, hashtag Afroforex. Hashtag Afroforex en commentaire. D'accord? Donc, surtout, encore une fois, si tu t'intéresses à la formation, pour aller plus loin, la formation démarre en novembre. Formation qui te donne l'opportunité de pouvoir mettre en place un système en 5 étapes qui va te permettre de pouvoir saisir des opportunités malgré le fait que tu sois débutant. Donc, c'est une formation tout en un. Donc, si tu veux plus de détails par rapport à ça, contacte-nous le plus rapidement possible et on va te donner les modalités d'inscription. Tu as une promotion exceptionnelle que tu dois profiter. Là, maintenant, c'est bien sûr de pouvoir profiter de quasiment 50% de réduction que nous avons offert. Les délais pour cette promotion vont bientôt se terminer, n'est-ce pas? Donc, tu paies actuellement 70 000 francs afro au lieu de 160 000 francs afro. Donc, dépêche-toi de profiter de cette opportunité. Et surtout, on va se retrouver de l'autre côté pour la formation de manière puissante et sur les chapeaux d'euros. Allez, je te dis simplement, porte-toi bien. Je te souhaite une très belle journée. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace!